Derrière Alena Leonova et derrière Julia Turquilla, que l'on vient de voir patiner. Fleur Maxwell, la luxembourgeoise. Dix-septième avant ce libre. C'est la plus âgée de ce groupe, elle n'a que 22 ans, mais elle a la particularité d'avoir arrêté la compétition chez les seniors. Elle s'est pas mal consacrée au gala. On l'a notamment vu l'année dernière à Artenaïs et là, elle s'est remise en compétition depuis l'année dernière. Ça n'avait pas très bien fonctionné puisque ni au championnat du monde ni au championnat d'Europe, elle ne s'était qualifiée pour le libre. Cette année, ça a l'air mieux parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... On va interrompre quelques instants ... 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 .... On s'était un petit peu emballé. C'est vrai qu'elle a une attitude de ballerine. Elle est très mignonne. Elle est très belle sur la glace. On s'était dit, peut-être que cette jeune luxembourgeoise, qui n'est pas forcément un pays de patinage, va nous faire rêver ces prochaines années. Elle fait rêver en gala. C'est sans doute son créneau. Et 12 points de moins que son meilleur score personnel. Alors que là, c'est l'anglaise qui s'entraîne. Jenny McCorkell et l'espagnol Sonia Lafuente. avec deux patineuses que l'on verra dans le prochain groupe.